Bonjour, la thématique aujourd'hui c'est open sourcing research and development, is it open innovation ? Je pense que je vais parler français. Moi je travaille à l'INRIA qui est un institut de recherche en sciences numériques de 4000 personnes. Je suis responsable de la stratégie open source. Pourquoi responsable de la stratégie open source ? Parce qu'on a à peu près 1000 logiciels à un instant T, on a 1000 logiciels actifs. On a plein de logiciels, on a une base de données, on doit en avoir 5000. Il y en a qui sont morts, en ce sens qu'il n'y a plus personne qui les édite. On a des logiciels qui ont 30 ans, vous comprenez bien qu'un logiciel a été développé en 90 où les chercheurs sont partis. Et donc il y en a qui sont, on a des logiciels qui sont encore trop dans leur stade d'enfant. Et qui sont vraiment encore des prototypes de recherche qu'on ne compte pas dans les logiciels actifs. C'est un peu comme la population active d'une nation, donc on compte qu'on a à peu près 1000 logiciels actifs. Et grosso modo la moitié est en open source. Ça c'est le point. Et en fait quand on regarde les objets vraiment transférables et les aspects, on est vraiment plutôt entre 60 et 80% de logiciels open source. Des logiciels que l'on peut considérer comme des actifs intéressants en termes de capacité à créer du transfert, c'est à dire de l'emploi. Donc on s'est doté de réelles stratégies open source, donc depuis à peu près une vingtaine d'années. Donc qu'est-ce que je peux dire sur la stratégie open source ? Je remarque à la limite, j'ai trop ma collègue. Je vais me présenter alors, mais je reviendrai ensuite après ce que tu as dit. Donc moi je suis Nathalie Gandon, je travaille à l'Institut national de la recherche agronomique. Alors ça peut paraître bizarre d'être ici à l'Open World Forum, mais c'est un institut qui produit en fait de plus en plus de logiciels pour des applications biologiques. On a vraiment beaucoup de développeurs titulaires, on en a plus que Kinria par exemple. Et donc cet état de fait nous a amené à nous poser un certain nombre de questions. Donc moi je travaille au sein du département mathématiques informatiques appliquées. Et je suis notamment en charge du partenariat de ce département-là. Et effectivement auprès des chercheurs, quand ils venaient me voir, les questions c'était, ils avaient un logiciel ou une base de données. Et bien quelle licence je mets ? Moi demain je ouvre mon site web, je diffuse ou alors je veux le partager avec quelqu'un. Donc ils venaient me voir pour savoir un petit peu ce qu'ils devaient faire. Donc c'est comme ça que ça a commencé dans cet institut, à partir du département Math Info et de toutes les questions que pouvaient se poser les chercheurs pour partager leurs codes. Donc voilà, on a commencé à se poser ces questions-là. Alors on est loin encore d'avoir une vraie politique en termes d'open source, mais on y travaille. En revanche, on est en cours de mise en place d'une politique d'open data. Et on y reviendra un petit peu après. Ce qui peut être intéressant, si vous avez des questionnements là-dessus, c'est voir un petit peu la différence chez nous d'une vraie volonté politique top-down de faire de l'open data et de tous les efforts d'un chantier interne avec mobilisation de chercheurs pour s'inquiéter des données qu'on produit, des groupes juridiques, pour voir comment on peut faire pour ouvrir au mieux nos données. Et une problématique open source en tant que logiciel, où là c'est plutôt du bottom-up et là c'est plutôt les chercheurs qui se posent quelque chose et où on a quand même du mal à remonter le fil et à arriver vraiment à une politique d'établissement sur ces questions-là. Nous, nos stratégies à l'INRIA open source, on en a une. C'est de se dire déjà qu'il faut que le... Il y a deux cas. Soit on subit les choses ou soit on est proactif. On a des actifs open source et on essaie de voir ce qu'on peut en faire. Alors souvent, on se rend compte qu'on a des succès, mais c'est pas le fruit du hasard bien entendu, le succès, mais peut-être qu'on aurait pu en avoir plus si on avait su professionnaliser nos pratiques. Nos pratiques en termes de gouvernance de l'API, nos pratiques en termes de gouvernance de la communauté, en termes de communication et en termes aussi de promotion, etc. Donc ça, j'y reviendrai par la suite. Ou alors, l'autre aspect, c'est d'être proactif. C'est-à-dire lorsque... Et c'est là où on commence à avoir une stratégie. Lorsqu'on a un logiciel, est-ce qu'il est intéressant de le diffuser sous licence libre ou pas? Pourquoi? Quelle licence? Et c'est là où on se donne une stratégie. Et alors, pour nous, je résume toujours nos stratégies, c'est qu'on considère que le logiciel libre facilite la rencontre entre une techno et son marché. Alors ça, pourquoi? Parce qu'en fait, le chercheur, il met son logiciel sous licence libre. Alors mettre son logiciel, c'est tout ou partie de son logiciel. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'un logiciel de chercheur, c'est souvent au départ quelque chose qu'il a dans son cerveau. Et en fait, c'est relativement complexe. Et on se rend compte qu'il faut en faire ce qu'on appelle une architecture fonctionnelle, sur laquelle on va pouvoir discuter des intentions d'exploitation de chaque composant. Alors, ça se trouve, c'est le logiciel dans sa globalité. Si c'est une librairie, on ne se pose pas de questions. Mais si c'est un framework complet dans lequel on définit un noyau, un cœur, sur lequel, à type Eclipse, quelque part, on peut avoir des plugins. Il est peut-être intéressant d'avoir un schéma de licence différent selon le noyau, qui est très générique. On comprend bien que la généricité, c'est là où on va avoir ce qu'on appelle de la coopétition, c'est-à-dire la collaboration avec ses compétiteurs. Et qu'on va pouvoir ensuite se différencier. Ces compétiteurs vont pouvoir, et c'est là qu'on parle un peu d'Open Innovation, pouvoir se différencier ensuite par des modules métiers spécifiques. Moi, je pense toujours, la première fois que j'ai vu ça, c'est dans le domaine de l'automobile. Où les compétiteurs pouvaient s'associer ensemble pour travailler sur le même moteur, pouvaient travailler ensemble sur la même caisse, ce qu'on appelle la caisse en blanc. Et ils pouvaient ensuite distinguer, se différencier sur le marketing, sur la couleur de la voiture, sur la forme de la carrosserie, sur le toucher du cuir du volant ou pas, etc. La taille des phares. Mais au final, c'était le même cœur technologique. Et donc, nous, on considère, et c'est là le lien avec la thématique, on considère que la généricité, c'est ça qui va permettre au logiciel libre de rencontrer plusieurs acteurs, soit au sein d'un même secteur, ou idéalement au sein de plusieurs secteurs. Quand je dis secteur automobile, aéronautique, santé. Et quelque part, si on ne met pas tout le logiciel libre, c'est qu'on se préserve la possibilité d'avoir des modèles économiques, peut-être sur la vente de plugins fermés, pour des entreprises. Et dans ce cas, on pourra faire de la licence de pays vers des entreprises existantes, ou alors peut-être un ingénieur ou un chercheur de l'équipe pourra, à un moment donné, vouloir créer sa boîte. On a plusieurs exemples comme ça. Un des exemples, c'est Insimo sur un cœur qui s'appelle Sofa. C'est un des derniers exemples. On a pas mal de... Donc, c'est pour ça que je ne dis pas choix subis. Ça, c'est la première chose que moi, j'explique tout le temps. J'ai horreur d'entendre. On choisit une licence GPL parce que j'ai un bout de code GPL, j'ai intégré un bout de code GPL. Ça, je ne veux pas l'entendre. Je vais dire, à chaque fois qu'on définit une licence, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, dans quel métier. Des fois, le choix de la licence... Aujourd'hui, je ne me pose plus de questions si quelqu'un me dit, j'ai fait une pile cloud. Vaut mieux que ce soit Emati ou Apache. Un composant cloud, parce que nous, on ne fait pas de piles, on fait des bouts de composants. Vaut mieux qu'on aille se mettre là où il y a du monde, type OpenStack. Ou autre. Et donc, une fois qu'on a fait le choix, la stratégie, comme je vous ai dit, c'est de se préserver des modèles économiques. Ensuite, on a des gens chez nous qui professionnalisent l'édition. En ce sens, des règles de bonne pratique de codage, des règles de gouvernance de l'API, des règles aussi pour faire un beau site web. De plus en plus, on essaie de donner des outils aux chercheurs pour faire des beaux sites web. Et ensuite, on se rend compte qu'il y a pas mal, il commence à y avoir des utilisateurs externes aux logiciels, aux scientifiques du départ, et notamment parfois des industriels. Et on a des exemples où des industriels n'hésitent pas à investir des millions de dollars en dons dans nos logiciels pour simplement que l'on continue à faire l'édition. Parce qu'au fur et à mesure, et ça, c'est un des points du logiciel libre, on s'est rendu compte que le logiciel libre rentrait dans les entreprises par des individus. À part quelques grosses entreprises où ils ont des bombes fermées, c'est-à-dire que comme les militaires, ils ont des listes de gens qui travaillent dans l'automobile, justement dans les moteurs, ou dans le pétrole. Où là, ils ont des composants électroniques qui sont qualifiés pour des environnements difficiles ou dans l'espace, etc. Et un électronicien qui doit faire un produit électronique, il doit aller taper dans les composants qualifiés, certifiés. Et si jamais il ne trouve pas son bonheur, il a un service de qualification. Il dit, voilà, moi, je veux que tu me qualifies ce composant-là. Et si jamais il n'est pas, il est bon, il est dans la liste des composants autorisés. Il y a des grosses entreprises qui ont ça. Et elles ont ça, mais au final, elles n'ont pas ça, par exemple, pour les outils de développement. Et je sais que nous, on fait beaucoup d'outils de développement. Elles ont ça pour les logiciels qui vont être vendus. Alors même pour ces grosses entreprises-là, on se rend compte que les logiciels libres rentrent quand même par les individus pour les outils de développement. Et donc, ça, c'est un des points du logiciel libre. C'est qu'à un moment donné, les décideurs de ces entreprises, on se rend compte que finalement, il y a une partie du revenu qui va dépendre de le logiciel libre-issue de la recherche. Et c'est à ce moment-là où nous, on dit, c'est super, parce que ça permet à ces boîtes-là de se rendre compte qu'il faut qu'elles sécurisent leur offre. Elles commencent à avoir des exigences. Et à ce moment-là, aussi, le chercheur, c'est là où il commence à s'inquiéter, parce qu'il commence à voir qu'une partie de son temps est consommée pour faire des choses qui ne sont pas scientifiques, et notamment du support, des docs. Et finalement, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle des consortiums ou consortia. On en a fait comme Salab, IHE Gazelle ou Monolix. Où finalement, derrière, on a oublié qu'on avait fait des consortiums. Et derrière, c'est devenu des entreprises. Et pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il faut aider le chercheur à répondre, à faire des docs techniques de qualité, à traduire, à faire tout le boulot. Vous connaissez tous d'édition et de services autour de cette édition-là. Et l'entreprise veut garantir que s'il y a un bug, on le corrige. Si elle a besoin d'une évolution fonctionnelle, on va la prendre en compte. Et dans ce cas-là, elle est prête à payer des sommes de 10, 20, 30 000 euros par an pour adhérer à ces consortiums-là. Et à un moment donné, une fois que le consortium est créé, qu'il y a à peu près 3, 4 ingénieurs qui bossent, on a été jusqu'à 15, 16 ingénieurs, on a eu des consortiums avec 300 000 euros de revenus par an quand même. Et bien, on peut commencer à créer une boîte. Et donc finalement, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez déjà une entreprise qui se crée avec déjà des clients. Un produit et des clients. Et aujourd'hui, une startup typiquement qui se base sur un logiciel propriétaire, elle peut partir, peut-être qu'il y a une preuve de concept que l'on aura vu avec quelques clients, dans des phases de maturation. Mais, voilà, quelque part, le modèle libre, à condition d'avoir un modèle économique derrière qui pourra faire vivre l'entreprise, mais là, on voit bien que s'il y a déjà des gens qui sont prêts à payer, c'est qu'elles sont prêtes à payer après. Et plus le logiciel libre va rentrer dans les revenus, finalement, de l'entreprise, et plus le revenu de l'entreprise cliente dépendra du logiciel libre en question, plus elle sera prête à payer. Et ça, c'est comme tout dans le business. Et derrière, c'est pour ça qu'on dit qu'on sait du choix de la licence jusqu'à la création de l'entreprise, on a une réelle stratégie. Alors, et là, je vais passer la parole à ma collègue, mais je dirais que ce que je vous raconte là, c'est en fait une analyse de ce qu'on a vu par le passé, de choses qu'on a décortiquées. Moi, il y a 4 ans, maintenant, j'ai fait une analyse patrimoniale de tout ce qui est open source. Qu'est-ce qui avait marché ? Qu'est-ce qui n'avait pas marché ? Quels sont les artefacts ? Des fois, ça a marché. Donc, les choses qui sont spécifiques, communes, sont les clés du succès, quelque part. Et on a vu que c'était ça. Maintenant, c'est souvent le fruit du hasard, en ce sens que les gens ont réinventé des choses, etc. Et c'est là où je vais dire tout à l'heure sur les suites, parce qu'on a vu finalement qu'on peut professionnaliser, on peut systématiser cette rencontre-là, on peut l'accélérer, on peut la booster. Alors, pour juste... Moi, je parle toujours du morceau de sucre dans de l'eau froide. Il va fondre quand même au bout d'un certain temps. C'est-à-dire que, grosso modo, avant qu'une techno rencontre son marché, là, il faut à peu près 10 ans en moyenne. Peut-être qu'on peut accélérer. Et donc, il suffit pour le morceau de sucre, c'est de chauffer l'eau, et de touiller un peu. Et là, ils font tout de suite. Alors, peut-être qu'on peut justement augmenter la facilité à faire du transfert par logiciel libre. Et on y croit. Et on a des dispositifs comme ça, que l'on a mis en œuvre en prof de concept à Paris. Et je vous expliquerai ça tout à l'heure. Moi, je pense qu'on peut peut-être essayer, vu qu'on n'est pas nombreux, de partir un petit peu sur les questions, si vous en avez. Pour ce qui concerne l'INRA, nous, évidemment, notre cœur de métier, c'est absolument pas le logiciel, ni l'informatique, ni l'automatique. Donc, mon département, on n'est pas nombreux dans le département. Voilà, notre cœur de métier, c'est l'agriculture, l'environnement, l'alimentation. C'est notre tripode. Si vous êtes intéressés, ce que je peux vous dire un petit peu, c'est comment, petit à petit, effectivement, on essaie de, en partant des expériences qu'on a eues dans le département Matinfo, de montrer aux autres départements de recherche qui font aussi du logiciel, mais qui, eux, ont nativement des partenaires, notamment industriels, agroalimentaires, agroalimentaires, semenciers, enfin, issus vraiment de ce monde-là, et pas du tout issus des collectifs du monde du libre, et qui peuvent avoir des idées préconçues sur ces schémas économiques. Donc, si un gros industriel agroalimentaire, vous le dites, que vous avez fait un code, que vous pouvez éventuellement voir avec lui pour le partager, mais qu'en fait, il va être en open source ou sous une licence libre, déjà, rien que le mot de licence libre, sans, je pense forcément, bien connaître le concept qu'il y a derrière, ça ne leur va pas forcément. Donc, on a aussi à combattre, au sein d'instituts comme le nôtre, pas mal d'idées reçues sur ce que ça veut dire que de faire un logiciel libre et de distribuer le code. Là-dessus, il y a un vocabulaire, je prêche, je sors, j'en profite, que je ne supporte pas, c'est le mot viral et contaminant, surtout dans le période de virus Ebola. Voilà, mon logiciel est une licence virale et c'est vrai qu'on a des partenaires industriels qui ne connaissent rien au logiciel libre. Comme je dis, ça arrive souvent par les individus, le patron que l'intention, c'est une licence virale ou contaminante. Il a peur tout de suite, il dit arrête tes bêtises. Voilà, et ça, donc on préfère permissif ou pas. C'est vrai, il y a de l'éducation à faire, il y a de l'éducation aussi bien sur la compréhension de ce qu'est ce monde, de l'open source, du logiciel libre, auprès d'un certain nombre de partenaires. Et alors, c'est vraiment vrai chez nous. Il y a de l'éducation aussi à faire auprès des informaticiens eux-mêmes, dans les bonnes pratiques de développement. Effectivement, on en parlait dans les cours, dans les précédentes sessions, sur tout ce qui est aspect juridique, et ainsi de suite. Et en fait, on se rend compte que, notamment les fondations open source, en fonction du logiciel qu'elles développent et des licences qu'elles mettent, ont des consignes quand même assez strictes, des accords de contribution. Il ne faut pas penser que, chez nous aussi, à combattre, c'est « Oh, je mets ça en licence libre, à la facilité. » Mettre une licence libre, ce n'est pas forcément la facilité, en tout cas du point de vue du développeur, au contraire. Et notamment, si on choisit des licences permissives, c'est tout de suite une contrainte. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes sur tout un tas de librairies, par exemple, qu'ils ne pourront pas utiliser, parce que, de fait, la licence n'est pas permissive. Et donc, elle ne sera pas compatible avec la licence qu'on a choisie pour le produit. Donc, il y a vraiment de l'éducation à faire aussi bien auprès des développeurs qu'auprès de nos partenaires. Et nous, à l'INRA, on commence, voilà, petit à petit, à rentrer dans ce monde-là et à essayer de promouvoir ça. Si vous voulez, on peut peut-être passer un peu, si vous voulez vous présenter ou si vous avez des questions sur cet aspect open source en recherche. Je vais poser une question qui relaie justement... Ah, il faut vraiment parler. D'accord. Donc, la question, c'est justement la question du libre dans le domaine biologie, biotechnologie. Ça fait écho à une rencontre dans un atelier hier avec les gens de La Paillasse. Des gens qui font un atelier open de biotech. Et qui ont obtenu des locaux dans Paris. Enfin, c'est quelque chose qui a l'air d'avoir un certain développement. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant par rapport à des déclinaisons d'open. On dit open software, open hardware, open bio. Parce que la démarche de La Paillasse, c'est vraiment une vision open des biotechnologies actuelles. Et pour le coup, moi, ça me... Je ne connais pas forcément bien l'INRA, mais l'une des problématiques, quand même, que j'entends, là, c'est la problématique du libre dans l'industrie agroalimentaire. J'ai l'impression que là, il y a deux mots qui... qui posent peut-être un petit peu question. Je ne vais pas pouvoir répondre spécifiquement à la question que vous avez posée. Après, le monde de l'agroalimentaire, je le donnais un petit peu comme exemple. Tous ne sont pas équivalents. Vous avez quand même des gens plus ou moins... Voilà. Moi, je me suis... En tout cas, sur là où je peux être pertinente pour apporter une réponse, ça va vraiment être plutôt sur le logiciel libre, ou le groupe de travail qu'on est en train de mener sur tout ce qui est open data. Après, sur plein de technos, plein de protocoles, je n'ai pas énormément de réponses, hormis le fait qu'il y a un certain nombre d'articles scientifiques qui sont sur des plateformes d'open science, accessibles à qui souhaite les utiliser. Mais il est vrai qu'en tant que PST, donc Établissement Public à Caractère Scientifique et Technique, l'INRA dépose des brevets, l'INRA dépose des certificats d'obtention végétale, l'INRA, voilà. Et donc, on n'est pas dans une production... En cela, par rapport... Donc, quand on parle open data, par exemple, on pense beaucoup aux administrations publiques, aux collectivités territoriales et tout ça. Et de fait, les établissements publics à caractère scientifique et technique, les établissements publics à caractère industriel et commercial ont des exceptions dans la communication, justement, des données. Donc, on n'est pas soumis exactement au même régime d'ouverture des données. En tout cas, si on va le faire, c'est vraiment volontariste. Et là, pour répondre à votre... Enfin, je ne suis vraiment pas bien placée pour débattre sur le fait que tout ce qu'on peut produire au sein de l'institut, soit en accès libre ou pas. Voilà. Voilà. C'est une question... Après, ce qui est sûr... C'est une question ouverte. Après, ce qui est sûr, c'est que les conditions de transfert que nous avons sur les licences, quand il y en a... Mais il y a aussi des logiciels qui ont des licences d'utilisation ou les licences sur les brevets sont des conditions, je pense, pas très raisonnables et qui permettent de créer de l'économie et qui permettent de favoriser, par exemple, des jeunes start-up à qui on ne va rien demander au début mais qu'on pourra demander si jamais il y a la success story et ensuite un retour sur investissement. Voilà. On n'est pas dans une logique où on fait à tout prix... On essaie d'être lucratif sur... Alors évidemment, il faut bien qu'on soit capable de financer ensuite nos dépôts de brevets et tout ça. Il y a cette espèce de logique où on essaie de s'auto-alimenter par les licences mais ce n'est pas notre fonds de commerce et pour le moment, on ne dépend pas pour vivre, heureusement pour nous, de ces royalties qu'on pourrait avoir sur nos licences d'utilisation de brevets ou de logis. Après, l'avenir nous dira si ça va changer ou pas. Mais alors si ça change, il est sûr que certains modèles devront être revus. J'ai un petit élément de réponse parce que ce n'est pas un domaine que je connais non plus très bien mais je sais qu'à l'INRIA, on a des outils de biotechnologie. Aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est qu'en fait, ce sont des chaînes de traitement en bioinformatique et en fait, c'est très compliqué c'est assez nouveau en fait, le développement informatique, c'est un domaine assez nouveau et en fait, il y a plein d'outils qui sont assez indépendants les uns des autres et ils n'arrêtent pas de faire des transformations de données ou des glus ou des machins, des passerelles et des trucs. Et donc, du coup, comment ça se crée, la notion de framework avec la notion de standards ouverts, des choses comme ça, pour être capable, pour la reconnaissance d'ADN ou voir telle protéine, ressentir à telle protéine ou des choses comme ça. Il y a plusieurs outils qui sont nécessaires et il y a plusieurs espérances. Nous, on a fait quelque chose dans une action de développement technologique qu'on a appelée bioscience et je crois qu'il y a un site là-dessus. Il y a Génouest, Arène, etc. qui fait des choses. Donc, quelque part, ça c'est un point qui milite quand même pour le logiciel libre. D'autre part, il y a l'aspect de notion de confiance aussi qui est un aspect quand même lié au libre. Quand on manipule des données de ce type-là, c'est peut-être important d'être capable de voir qu'il n'y a pas eu de traitement ou des choses comme ça. Donc, je connais mal le domaine mais il n'y a pas forcément le bien contre le mal. C'est ça que je veux dire. Non, mais pour faire simple, l'un peut aider l'autre et l'autre peut aider l'un. Et quelque part, si ces logiciels-là, libre, peuvent être utilisés par l'industrie agroalimentaire, pourquoi pas ? Je veux dire, il faut que tout le monde... Après, je ne fais pas de... Voilà. Ma question est assez ouverte et peut-être un peu... Mais pas forcément, justement, pas pour conduire le même technique de garder l'un contre les méchants. Donc, pas de bon contre les méchants, je traduis un peu pour... Est-ce que même la question du brevet dans le retour de l'Open est-ce que c'est qu'il pense qu'il doit se poser aux brevets ? Je ne sais pas. C'est la tendance. Après, j'ai entendu des gens, je ne suis pas un expert du domaine. Il y a certains qui disent qu'il faut déposer des brevets sur des logiciels open source, comme ça, personne ne nous embêtera avec des libertés d'exploitation. J'ai entendu des avocs américains le dire et l'argument se vaut aussi. Donc... Disons que moi, j'aime bien les vues positives. C'est-à-dire que, pour moi, le logiciel libre peut aider à la création de valeurs économiques. Après, je n'ai pas d'avis sur le reste. Voilà. Attendez. Je vais essayer de... Ok, je vais essayer de... Oui, j'aime écouter votre discours. Je connais un peu l'INRA parce que j'ai travaillé indirectement parce que j'étais en informatique il y a encore quelques temps. L'INRIA, par contre, je le connaissais moins bien. J'ai l'impression que vous n'êtes pas à la croisée des chemins en termes de modèle. J'ose presque dire en termes de business model de savoir jusqu'où aller. Pour l'INRA, ça est assez clair pour ouvrir les datas. Vous ne pouvez peut-être pas encore la question du retour sur l'investissement. J'étais à des conférences du CNRS récemment où il se pose clairement la question de synergie. C'est-à-dire, on fait de la recherche fondamentale. Après, il y a ce qu'on appelle les consortiums. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait des joint ventures ? Est-ce qu'on rentre dans des pépinières ? Est-ce qu'on essaie d'avoir un business model qui va plus loin que ça ? Et après, avoir des royalties éventuelles sur de la recherche. Je ne vois pas encore ça aujourd'hui. Je vois ça vraiment comme un modèle un peu libre au sens primaire du terme. C'est-à-dire, sans contrepartie économique. Alors que je pense qu'en France, on a besoin vraiment d'avoir des écosystèmes. Et là, je vous pose une question directe. Pôle de compétitivité. La synergie que vous pouvez apporter dans ces domaines-là. Toutes les initiatives, les capes digitales et autres, qui essaient justement de faire avec l'or des pépinières de start-up qui partent sur des idées. Mais je pense que là, l'open source peut être un accélérateur dans le sens technologie pour et puis dans le sens écosystème. Si on pense à OpenStack, Linux, enfin bon, il y a eu tout un tas de phénomènes. Alors, je vais arrêter là. Mais bon, c'est une pépinière, je dirais. Et vous êtes au cœur de ces domaines. Et la partie data est la nouvelle partie. Je pense qu'il y a aussi une bataille là où, a priori, Google n'est pas encore dedans. Pas encore. Non, mais sur l'aspect franc-français, bon, à moins que vous ayez ouvert les portes. Mais bon, là, il y a des choses à faire, je crois. Parce que là, le code, c'est une chose, mais je crois que la vraie bataille, c'est la donnée. On est dedans. Bon, l'algorithme, oui, mais si on n'a pas ce qu'il faut, le carburant avant... Je vais prendre juste... Sur le second point, pour moi, après, c'est un débat, c'est une table ronde, mais pour moi, la data est peut-être un des modèles économiques du logiciel libre. Et je pense que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien... On peut donner le logiciel libre sans donner toutes les datas générées par le logiciel libre ou nécessaires pour tester le logiciel, etc. Donc, la donnée... Moi, je pense à EDF, typiquement, qui a un code qui s'appelle Aster, qui permet quand même de faire des choses autour de choses sensibles comme les centrales nucléaires. Le code est libre. Pourquoi il est libre ? Parce qu'ils veulent partager ce qu'on appelle l'utility. Et quelque part, ils ont intérêt à le faire parce qu'ils trouvent des synergies, ils trouvent des aides, ils trouvent... Donc, encore une fois, ils travaillent avec leurs compétiteurs, c'est de l'open innovation. Mais ils n'ont jamais les données propres parce qu'ils n'ont pas envie que d'autres pays, éventuellement, etc., de concurrents, aillent plus loin. Donc, je trouve ça très intéressant de le pousser. Et nous, c'est pour ça que je dis que quelque part, pour moi, la donnée est un des bustes modèles de... Qu'on s'appelle ? Du logiciel libre. Moi, je le vois un peu comme ça. C'est-à-dire, valoriser les données sans le logiciel, ça paraît difficile. Après, on peut aussi faire des données ouvertes parce que ça va permettre de créer de l'activité économique. C'est un peu ce que fait l'État. C'est ça qu'on appelle l'open data. Je mets à disposition mes données. Quand ça, des sociétés vont se créer pour faire du service, du data mining, etc. Après, je répondrai aux points sur l'écosystème. Mais je laisse Nathalie réagir si elle le souhaite. Dans les interactions, nous, l'INRA, c'est pareil. On est quand même présents dans un certain nombre de pôles de compétitivité. On a trois instituts carnaux, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on est vraiment... En plus, on est vraiment, pour le coup, inscrit dans notre mission, un institut de recherche finalisé. C'est-à-dire, on a effectivement une partie fondamentale, mais il faut qu'elle soit appliquée, applicative et en lien avec la demande sociétale. C'est un de nos, vraiment, crédos en interne. C'est comment on rencontre les demandes sociétales, comment on y répond, et comment, au mieux, on va vers là. Alors après, voilà, sur tout ce qui est open, rien que sur l'open data, on voit bien que ça peut poser... Bon, alors, je vous épargne les considérations juridiques sur un certain nombre de jeux de données qui, de toute façon, n'ont pas vocation, pour diverses raisons, inscrites dans la loi, à être ouvertes. Mais celles qui peuvent être ouvertes, c'est une vraie question que de savoir est-ce qu'on considère qu'on ouvre sur des entrepôts de données qui, en plus, sont gérés chez nous, sont accessibles aussi bien à l'utilisateur lambda qu'aux scientifiques ? C'est-à-dire, ce n'est pas un entrepôt qu'on fait exprès pour. Ce qu'il faut, c'est que le jeu de données soit utilisé de la même façon, aussi bien par le scientifique que par n'importe quel utilisateur final, pour être sûr de la qualité du jeu de données, de sa mise à jour, et ainsi de suite. Mais ça pose quand même un certain nombre de questions économiques. Je vais juste donner un exemple dans le monde de la bioinformatique. Donc, il y a des... Alors, je ne sais pas exactement si c'est un consortium. Enfin, en tout cas, il y avait sur une plante modèle qui s'appelle Arabidopsis taliania, un institut, je crois que c'est aux USA. Alors, je m'excuse si je dis des bêtises, parce que je ne suis pas très au fait de qui tenait quoi. Mais enfin, ce que je peux vous dire, c'est que c'était un entrepôt de données ouvert sur ces données concernant cette plante modèle, et qui était donc hébergée par un organisme public, et que depuis l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises, pour X raisons économiques, l'accès à ces données reste toujours ouvert, mais moyennant financée. C'est-à-dire que pour la première fois, l'an dernier, on nous a demandé de payer, je crois que c'est de l'ordre de 5 000 dollars. Et chaque participant, pour accéder aux données que nous-mêmes, on peut déposer, donc on voit bien qu'il peut y avoir nos données, les données de tous les collègues, elles sont ouvertes, elles sont accessibles à la communauté scientifique, mais se pose néanmoins le problème du modèle économique d'avoir ces grands entrepôts, il vous faut les serveurs, il vous faut le data center qui va avec, il vous faut l'administrateur système, et au final, on voit bien que les ressources qu'on a sont plutôt parties pour diminuer qu'augmenter, en tout cas pour l'instant, et ça pose un certain nombre de questions, donc tout faire sur le modèle du libre et gratuit, c'est en réflexion. Est-ce que ça va être possible ? Je ne sais pas. Voilà. Et voilà, on est en train de discuter de ça et de se poser sérieusement les questions sur ce type de choses. Je vous prends un frais. Non, oui, je me... Excusez-moi. Je peux parler... Oui, j'ai compris. Oui, oui, j'ai participé. Un, deux, trois, un, deux, trois. OK, d'accord. Donc, du point de vue de la recherche, franchement, on constate qu'il y a par exemple des projets comme Elixir qui va très, très vite avec Anne-Code et en parallèle, j'ai des collègues à l'Inserm qui se gardent précieusement leurs données d'une équipe A à une équipe B dans le même couloir appartenant à la même équipe supérieure et qui ne veulent pas se les partager, enfin, qui font des difficultés. Or, justement, quand on voit ce qui s'est passé au cours des congrès ici-ci-bi à Strasbourg, on voit que l'informatique est en train d'accélérer, la bioinformatique est en train d'accélérer en termes de traitement de données, de quantité de données et dans le même temps, la recherche reste très, disons, cocoonée avec des données qui sont bien à soi et on ne va pas pouvoir faire des découvertes à la même vitesse que les gens d'Elixir, par exemple, qui sont sur le réseau Elixir ou si on prend un exemple qui est totalement sur une autre planète qui s'appelle la Chine, il y a une vitesse d'innovation qu'on ne peut atteindre qu'à travers de l'open data. C'est plus une position qu'une question, excusez-moi. Indépendamment de politique et de gouvernance, c'est quelque chose qui revient énormément dans le discours de plein de chercheurs et notamment ceux qui sont en mat-info qui ont besoin de jeux de données pour faire leur modèle, concevoir leur système innovant de base de données et ainsi de suite et qui se plaignent beaucoup effectivement de ne pas pouvoir accès, de ne pas pouvoir avoir accès à certains jeux de données de collègues du bureau d'à côté. Ça arrive aussi chez nous, je pense. Bon, alors après, je pense que c'est vraiment des volontés politiques en interne et que petit à petit, je pense que la roue, elle est en train de... Je pense que grâce aussi aux législations avec la fameuse directrice de Psy là, qui est arrivée, alors je crois que c'est en 2003, donc sur l'ouverture des données des administrations au final, on y a... Enfin, on part de là et puis petit à petit, on parle aussi de l'ouverture de toutes sortes de données, tout ce qui concerne l'ouverture des données de la recherche, ça a déjà été débattu dans d'autres cercles internationaux avec l'OCDE et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, c'est pas un... C'est vraiment un mouvement qui vient de loin et la France est très en retard là-dessus. Voilà. Je vous remercie. Ah, ouais. Ouais, mais alors là, moi, je ne vais pas du tout être pertinente pour répondre à la question. Mais Elixir, on est dedans, il me semble. La France est un petit peu dedans. Enfin, via le CNRS, il y a quand même quelques équipes. Ouais, ouais. Bon, là, franchement, enfin, voilà, moi, je ne peux pas me prononcer, même à titre personnel. Je ne suis pas vraiment dans ce domaine-là. Je sais juste que ça bouge, que ça commence à bouger et que c'est des nouveautés qui... Moi, j'ai l'impression quand même qu'on... là, je parle à titre personnel un petit peu, on se les prend un peu de plein fouet. Moi, j'ai quand même l'impression qu'en tout cas, chez nous, on n'a pas vraiment anticipé ce qu'on appelle la fameuse transition numérique, et puis que là, on se retrouve un peu face au mur, en train de se dire « Oula, il faut que je saute l'obstacle, là, comment je fais ? » Et on se pose, voilà, on est en train de se poser ces questions-là. On recrute de plus en plus de personnes spécialistes en mat-info qui sont capables de produire des modèles, donc du code informatique. On a en plus de la production de données chez nous de façon assez importante et comment on réfléchit tout ça, comment on manage tout ça, comment on s'empare de tout ça collectivement. Enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne et sans vouloir représenter l'Institut, c'est ma vision personnelle que je livre, on est vraiment au début chez nous de ça. Au début, parce que, a priori, on a plutôt des biologistes parce que même nos loyer... Ça y est, je parle en anglais, ben non. Nos juristes, ben voilà, ils sont plus côté biotechno que côté code informatique ou droit du numérique et qu'on se retrouve confrontés à des questions où on n'a pas de spécialiste finalement et où il faut que maintenant on aille de l'avant et qu'on se forme et qu'on soit capable de répondre. Voilà, quand les chercheurs, ils venaient me voir, j'ai mon code, quelle licence je mets ? Ben, le premier truc que j'ai fait d'ailleurs, c'est que j'ai été voir Inria, moi, j'ai pas voulu réinventer la roue, j'ai aimé comment on fait ? Et alors, on découvre qu'effectivement, un informaticien, un développeur, ben, il code jamais from scratch, c'est très rare, il réinvente pas la roue, donc il copie, colle à droite, à gauche. Là, vous découvrez les licences libres, vous découvrez qu'il y a tout un, comment on va dire, un écosystème, voilà, et positif, enfin positif que vous, au début, vous vous dites, enfin finalement, c'est quand même aussi beaucoup de contraintes ensuite sur le choix de la licence, même si je suis d'accord avec toi de dire que la licence, il faut qu'on la choisisse, mais enfin néanmoins, bien souvent, on va la subir, parce que quand tu as tes cinq ans de développement derrière et que tu te rends compte que pour aller modifier un certain nombre de choses, il faut que tu colles deux ans de développeur, après c'est... Non ? Non ? Alors tiens, vas-y, je te laisse t'exprimer, ça m'intéresse. Ah oui, oui. Je passerai, je suis obligé de mettre le micro, mais juste pour dire, quand il y a un problème de composants, il y a quand même, on peut aller voir ce qu'on appelle les propriétaires du code pour leur dire est-ce que vous êtes prêts à changer de licence. Ça arrive, ils disent des fois oui, des fois ils disent non. C'est quand même une première possibilité. Après, on peut se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de distribuer cette partie-là en même temps que je distribue mon code ? Des fois non, des fois oui. Est-ce que je ne peux pas trouver un autre composant ? Des fois oui, des fois non. Est-ce que je ne peux pas le recoder ? Des fois oui, des fois non. Combien ça va me coûter ? Et finalement, une fois qu'on est pur tous ces trucs-là, on se rend compte qu'on peut être dans un choix non subi et qu'on peut être proactif sur ce choix-là. C'est pour ça, je me refuse systématiquement mais dès qu'on me dit il faut que ce soit GPL parce que j'ai du GPL dans mon... Je dis non. C'est quoi ton logiciel ? Qu'est-ce que tu fais ? Quelles sont tes intentions ? Et je dis qu'il y a une approche dichotomique entre l'objet et l'intention. C'est la méthodologie d'analyse de choix. Qu'est-ce qu'on veut faire avec quoi ? Et souvent, on va affiner... C'est vrai que quand je suis arrivé à l'Institut INRIA il y a maintenant 5 ans, on disait des stratégies fines sont difficiles. Et en fait, c'est des stratégies fines de licence, de choix de licence qui permettent justement d'en faire un formidable outil. C'est presque que c'est le bras armé du transfert, de logistique libre parce que... Parce que c'est réfléchi. Et c'est vrai que... J'ai juste une anecdote quand je suis arrivé donc il y a 5 ans il y avait un chercheur dans le domaine du traitement des signals dont moi c'est un domaine que je connais bien. Donc je lui pose des questions etc. Et puis il me ressort un... Grosso-d'œil ouvre un tiroir donc là c'est pas un tiroir mais il me ouvre un dossier mais il me dit j'ai fait ce logiciel-là, je fais ce logiciel-là, da 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 da. Et très intéressant, il me dit est-ce qu'il est sous licence libre ? Il me fait oui. Quelle licence ? Il me dit c'est LGPL. Et pourquoi tu as choisi LGPL ? On m'a dit que c'était bien. Voilà. Donc ça, ça a été mon premier contact avec la réalité de la recherche et le cas est quand même souvent. Et ça, c'est pas entendre. Si il me dit j'ai choisi LGPL parce que je pense que... argumenté, il peut se tromper comme tout le monde peut se tromper, un patron d'entreprise peut se tromper, il peut avoir... On peut avoir une stratégie où on s'est trompé parce qu'on a choisi les mauvaises hypothèses ou... Voilà, il y a 10 000 raisons de se planter, mais au moins, il y a eu un ensemble de... Et moi, je trace, je trace toutes les raisons, toutes les motivations et j'invite tout le monde à le faire qui nous ont dit à un instant T pourquoi je fais ce choix-là. Et si il y a un instant T... Alors après, on peut s'être trompé. On peut s'être trompé aussi sur l'analyse de la situation à un instant T et donc après, remédier. Et au moins, c'est tracé. Voilà, donc ça, c'était juste... Il y a peut-être le monsieur qui a une question aussi depuis tout à l'heure. Je suis désolé. Comme on est peu nombreux que chacun participe. Mademoiselle, ensuite. J'aurais une ou deux questions. En fait, ma première question, on parle de open innovation. je me dis aujourd'hui, on dit qu'un des laboratoires veut donner accès à son code, à son data. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas, en fait, dans le milieu des laboratoires, quelque chose qui peut être décloisonné ? Dans ce cas, on dit open. Là, je vois deux types de laboratoires qui ne peuvent pas avoir des parties communes qui peuvent émerger, en fait. puisque un laboratoire donne accès et ça peut être soit dans le cadre d'un laboratoire ou d'autres. Dans l'exemple, c'était par rapport à Renault ou dans le secteur automobile. Donc là, pour davantage qu'il y ait plus d'innovation ou créer plus de valeur. Et deuxièmement, c'est par rapport à le fait de dire, en fait, je donne accès à, entre guillemets, un accès libre à du code ou à des data. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a aussi une volonté qui est donc de laisser mage pour créer des entreprises ou créer des... Parce qu'il y a certaines entreprises comme le CEA qui leur objectif était donc de laisser mage en termes de créer des start-up ou créer vraiment de... Et là, j'entends dire qu'on peut donner accès entre guillemets libre. Et je me dis aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de volonté pour vraiment créer des start-up ? Oui, effectivement. Quand je dis pour moi la... Alors, sur la première question, là, les scientifiques, ils n'ont pas besoin vraiment de nous, acteurs du transfert, etc., pour collaborer ensemble. ils sont dans des écosystèmes. Alors, tout à l'heure, je viendrai sur votre question sur les écosystèmes, mais ils n'ont pas besoin de nous. S'ils ont... Ils collaborent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collaborations INRA, INRIA. Si j'ai compris, il y a même un délégué scientifique qui est en charge de ce part et d'autre. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de nous. Donc, ça... Voilà. Donc, ça... Est-ce que, en fait, ça peut avoir un déco-abonnement ou un déco-abonnement ? Mais, il n'y a pas besoin... Il n'y a pas... C'est des mix de recherche ? Oui. Il y a ça ? C'est chacun à des intérêts, en fait. C'est qu'on peut avec la FOM. Il y a des appels d'offres. Ça existe ? En plus, INRIA, vous n'avez pas un avec... Vous n'avez pas un laboratoire avec Microsoft ? Ah, ben voilà. Non, non, mais ça existe. Alors, c'est pas... Comment on va dire ? Bon, moi, l'INRA, en tout cas, dans mon département, je n'ai pas d'exemple à vous donner. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je pense qu'il y a quelques petites... Des start-up qui, pour commencer, sont de fait hébergées dans le labo d'où sort la technologie, sont prises un petit peu sous l'aile par le chercheur ou la équipe de chercheurs qui a fait les procédés innovants pour que, ben voilà, quand la start-up se lance, c'est vraiment très fortement en lien avec le labo de recherche en utilisant éventuellement le matériel du laboratoire de recherche et tout ça. Et après, effectivement, il existe tout un tas de... Comment je vais dire ? Il y a un panel en France de possibilités pour favoriser les interactions public-privé. On parlait des pôles de compétitivité. Bon, là, c'est plutôt sur du projet, c'est-à-dire sur du financement. Mais pôle de compétitivité, institut Carnot, tout ça... Bon. Alors après, c'est pas du décloisonnement de labo. On n'a pas forcément quelqu'un qui vient... Mais il y a d'autres possibilités. Enfin, voilà. Je pensais à l'APCOM. Est-ce qu'il y en a d'autres ? C'est plus des cloisonnements de traîtres. Je pense à... Il y a une étoile comme ça qui est en train de dire qu'à l'Étoile, un petit peu d'optique après. Il y a une définition d'entreprise et dans laquelle se sont installés dans lesquels se créent un tablable qui est plutôt un tablable de type mutualisation des ressources entre les cartes. C'est pas forcément le cas, le standard de tablable quand il y a des tablables qui est plus infubliques. Là, on a un petit peu de tablable mais il y a plus de la mutualisation d'outils voire d'autres sociétés et de l'étoile et de l'étoile. Non, mais... Il y a un écosystème qui s'est en place de manière à l'étoile. Je ne suis pas devant le grand secret des politiques qui ne sont pas de pouvoir et qui sont en contact avec eux. Donc, ça existe. Oui, il y en a quelques-uns. C'est sûr que moi, j'ai plutôt l'expérience en tout cas de mon point de vue de programmes de recherche en partenariat. Voilà, où il y a vraiment l'industriel qui est là, où il y a déjà des clauses qui ont été vues en termes de propriété intellectuelle si nécessaire et où la recherche elle est vraiment finalisée avec le pool industriel en question. Moi, je n'ai pas d'exemple à donner sur des labos décloisonnés avec des privés, j'entends. Par contre, des unités mixtes de recherche, c'est le quotidien notamment du CNRS. Je crois que le CNRS n'a plus ou pas d'unité prof. Il doit rester le LAS à Toulouse si je crois, mais je ne suis même pas sûr. Donc, voilà, c'est deux faits des décloisonnements entre académiques actuellement. J'aimerais répondre sur la deuxième question parce que tout à l'heure sur les start-up en fait, aujourd'hui dans le paysage français du transfert il y a les sociétés d'accélération de transfert technologique il y en a en région et en fait ces gens-là ont besoin de créer des entreprises et c'est leur modèle c'est essentiellement leur modèle avec plus ou moins d'investissements en amont c'est-à-dire que certaines vont être très très contentes d'avoir une techno qui est presque prête pour la création d'une start-up d'autres sont prêtes un peu à investir avant maturation sur un, deux ans mais ils n'ont pas un modèle économique qui vont leur permettre de... et je dirais que le fait d'avoir le logiciel libre peut... qui amène un produit à une certaine... un produit... je suis déjà... une technologie à un certain niveau de maturité parce qu'il a déjà été rodé il a déjà été confronté expérimenté etc il a déjà des utilisateurs vous voyez bien où je veux en venir c'est quelque part je compare avec un brevet où on imagine qu'il y a déjà une preuve de concept qui a été faite ça c'est l'objet qu'une sat va aimer parce que créer une start-up là-dessus on sent bien qu'elle va pouvoir elle a un marché quelque part il faudra qu'elle trouve son modèle économique mais donc trouver un logiciel qui existe déjà qui a été confronté à son marché il y a des retours aux utilisateurs il y a peut-être une communauté moi je pense à un soft qui était Cylab qui a conduit à la création de la start-up Cylab Enterprise où le logiciel il était traduit en 13 langues le manuel utilisateur en 70 langues donc quelque part voilà vous avez la techno qui est juste là et après je dirais qu'une fois qu'on est arrivé là grosso modo le fait que ce soit un logiciel libre ou pas les mécanismes actuels du transfert marchent bien pour faire des créations de start-up donc pour moi je dirais que l'intérêt du logiciel libre c'est que ça donne une autre voie une alternative par rapport aux voies classiques de maturation où c'est séquentiel alors c'est vrai que pour des médicaments on peut imaginer que c'est beaucoup plus facile parce que je connais moins parce qu'il existe des étapes avant des essais cliniques etc. tandis que le logiciel libre c'est plus compliqué ça donne une voie alternative avec des retours etc. entre la communauté création d'une communauté d'abord d'utilisateurs de contributeurs mais la création de start-up est vraiment et je dirais pour nous ce qui nous fait vivre c'est quand même la création d'emplois alors la création d'emplois parce qu'on a réussi alors moi je dis toujours dans le conomètre du logiciel libre le transfert c'est l'usage quelqu'un va utiliser mon outil LibreOffice c'est l'usage typiquement j'utilise LibreOffice pour faire un texte donc nous on a plein d'outils qui sont utilisés par les entreprises pour accroître leur compétitivité mieux développer du logiciel etc. ça peut être l'intégration une librairie ou le transfert de l'édition donc nous dans ces trois cas on est content parce que dans la société qui améliore sa compétitivité elle va créer des emplois c'est une société qui va faire de l'édition qui va vendre des produits ou des services un peu partout en France à l'étranger elle crée des emplois et c'est comme ça qu'on est rémunérés aussi nous instituts de recherche d'autres on va avoir d'autres mais en tout cas nous on est financés par les impôts on crée de l'emploi et quelque part on encourage chaque en fait ça c'est important de le préciser je ne sais pas si j'ai répondu à votre question oui en fait il y a différentes voies par rapport aux mêmes objectifs c'est-à-dire il y a des chercheurs c'est encore un débat mais c'est un artefact de produire du logiciel pour un chercheur il fait de la science le chercheur il produit des publications d'accord et grâce à ça il va produire des données il va produire des logiciels et ce logiciel-là va lui permettre de faire aussi d'autres recherches parce que ça devient son outil avant c'était le tube à essai et c'était pour ça qu'à l'INRA avant c'était plutôt j'imagine la pelle et la pioche je caricature un peu j'imagine mais et maintenant c'est l'ordinateur et les mathématiques je pense que de plus en plus et moi je vois dans les chimistes les géologues etc le logiciel est de plus en plus présent et notamment on voit bien que la recherche produit énormément de logiciels et je dirais il faut qu'on en fasse quelque chose c'est des actifs et quand même pas de patrimoine immatériel etc et donc à partir de là il y avait une tendance naturelle j'irais du chercheur à faire du logiciel libre parce que ça permettait de partager la connaissance c'est très bien mais après nous on arrive et puis on se dit mais est-ce qu'on peut pas en faire plus est-ce qu'on peut pas professionnaliser alors à travers des écosystèmes là j'y viens parce que nous on a fait on a fait une preuve de concept à l'INRIA avec Paris 6 et Paris 7 qui s'appelle l'IRIL où on a fait un lieu physique sur la thématique de la qualité logicielle on en parlait un petit peu tout à l'heure avec donc un écosystème parce qu'on se rend compte que le logiciel libre rentre dans les entreprises via les individus via les codeurs et donc si on mélange les communautés de développeurs donc ces codeurs avec les chercheurs et les entreprises à un moment donné va s'accélérer ce transfert là donc la notion d'écosystème proche de on va peut-être finir bientôt proche du pôle de comptabilité systématique et du groupe thématique logiciel libre et donc tout ça ça nous permet de créer de la valeur par ces logiciels là mais au début le chercheur il fait de la science il faut l'avoir en tête Madame est à Toulouse et donc un avion sûrement à prendre mais je crois qu'il reste encore 2-3 minutes on peut prendre encore quelques questions mais c'est vrai que c'est un sujet important et qui chez nous bouge beaucoup Oui donc concernant la question de la propriété intellectuelle et de brevets etc comment ça se passe quand il y a des systèmes de machine learning qui font des disons des inférences qui sont impressionnantes alors je vais citer un exemple qui a été présenté toujours à ICCB à Strasbourg où en analysant des passways de différentes différentes passways dans le cas de cancer du sein ils ont trouvé que deux médicaments pas du tout pas du tout de chimiothérapie des médicaments très basiques très classiques en les utilisant en même temps ils avaient un effet anticancéreux supérieur aux meilleurs anticancéreux donc ce genre de découverte a été fait par un logiciel donc d'une certaine façon un robot ce robot ben oui ils sont supervisés il y a deux sortes de machine learning schématiquement il y a du machine learning automatique et il y a du machine learning automatique avec supervision mais dans tous les cas la question est comment est-ce qu'on on positionne les résultats de cette recherche comment est-ce que ça se positionne est-ce qu'il y a une réflexion autour de ça moi j'étais vraiment scotché parce que j'ai vu à Strasbourg vraiment impressionné à un niveau et j'arrive pas à faire communiquer mon disons ma stupéfaction et mon émerveillement à mes collègues qui n'y étaient pas ils arrivent pas j'ai beau leur montrer les papiers et tout ils voient pas ce qui s'est passé puisque vous êtes de Toulouse il y a eu Jobim à Toulouse l'année dernière il y a un déphasage de contenu entre Jobim et ICCB qui est je sais pas il y a un ordre de grandeur au moins de 10 si c'est pas davantage il y a eu 3000 posters qui ont été présentés 1200 personnes présentes c'était inouï inouï donc la recherche la recherche qui a produit des résultats des données à travers des logiciels de machine learning comment on gère les droits la propriété est-ce que des labos peuvent le piquer est-ce que j'ai une excellente question c'est que j'ai pas la réponse là moi je vais pas répondre je suis pas juriste donc je vais la réponse que c'est pas vraiment une réponse c'est plus une réflexion personnelle là-dessus sur le fait que il faut dissocier effectivement je comprends votre question mais en même temps tous les logiciels qu'on utilise qui vous produisent aussi des données tous les modèles de simulation on peut mettre au point un super modèle de simulation qui va de prédiction qui va vous faire un truc super top et qui va vous livrer une information finalement super top et l'information qui va être livrée à qui elle appartient l'information enfin elle appartient déjà l'information elle appartient entre guillemets à personne l'information c'est comme les données c'est comme les idées c'est de libre parcours en fait c'est comme une méthode mathématique ce qu'on appelle de libre parcours c'est à dire en fait vous pouvez pas la protéger en tant que telle vous pouvez pas dire je mets un brevet la seule façon que vous avez entre guillemets de vous prémunir que quelqu'un vous pique l'idée c'est finalement de ne pas en parler non mais c'est le savoir-faire secret par exemple quand vous êtes un industriel vous avez une super technique en agroalimentaire vous avez une super technique pour produire je ne sais pas quel produit sauf que c'est pas très innovant vous pouvez en aucun cas déposer un brevet mais c'est pas innovant mais néanmoins ça déverrouille un process qui était savoir-faire secret ça s'appelle savoir-faire secret mais après si un opérateur c'est la différence que vous faites si un opérateur il y a du droit d'auteur de l'opérateur qui a su utiliser l'outil qui rentre en oeuvre l'opérateur il a juste créé c'est-à-dire tu peux dire c'est juste un robot non mais là toute la question après elle est plus sur le fil du rasoir moi je pense que pour ce qui me concerne sans être juriste le parallèle que je fais sur ce genre de choses c'est Word pour ne pas l'hésiter entre celui moi je ne sais pas au libre-office si tu veux peu importe je suis un auteur j'ai écrit un bouquin qui a un immense succès je l'ai écrit sur Word Microsoft n'a rien à me réclamer sur les droits d'auteur que j'ai sur le livre et sur l'histoire que j'ai inventé ce que j'ai tiré comme oeuvre de l'esprit je ne l'ai pas écrit à la main je l'ai tapé alors là c'est différent vous l'avez tapé c'est-à-dire il y a une action humaine qui fait que vous avez un clavier vous avez tapé quelque chose et c'est pas le logiciel qui a produit automatiquement l'histoire sauf que quoique ça peut bientôt arriver peut-être bientôt vous mettrez juste les concepts un petit peu comme ça l'idée et paf on va vous broder moi c'est des questions que je me suis posées en génération automatique de code tiens tu sais c'est-à-dire quand tu rentres juste quelques concepts et paf ça te pisse des lignes de code c'est-à-dire à qui appartient finalement le code final tu vois mais là moi je suis absolument incapable de répondre je vais vous donner un cas sur lequel j'ai été confronté une équipe de recherche alors quand on gagne un jeu ou l'auto ou je sais pas quoi on est content quand on gagne et donc une société voulait faire a fait un contrat à INRIA pour faire la tête d'un avatar qui gagne et donc ils ont analysé des heures et des heures et des heures d'images de gens qui gagnent je sais pas quoi et pour faire un avatar d'un homme d'une femme qui gagne donc ils ont pris des images qui ne leur appartenaient pas du tout ils ont mouliné tout ça pour la fin aboutir c'est un peu comme le scientifique moelle comme on dit à la tête de cet avatar qui gagne à qui appartient sachant que les données de départ appartenaient pas ça peut être des données de télé ou de je sais pas quoi des photos à qui appartiennent l'avatar le droit d'auteur sur l'avatar et en l'occurrence à nous parce que c'est nous qui avons fait le traitement et parce que c'était opéré par un homme ou une femme ça a été opéré et donc les juristes nous disent me disent et c'est vrai que la première fois qu'on a posé la question est-ce qu'on a le droit de le faire est-ce qu'on a le droit de le vendre cet avatar puisqu'on l'a fait à partir de données qui n'étaient pas à nous mais en fait c'est tout ce traitement d'informations qui est fait d'extraire et là la question est quand même assez compliquée parce que je suis d'accord avec la réponse de Nathalie Gandon qui dit c'est comme les idées si je fais deux médicaments et machin ça fait ça mais de l'autre côté il y a quand même eu un bonhomme à un moment donné qui a fait je ne sais pas si ça aurait été des juristes là-dessus à mon avis ça pourrait c'est fini merci de ah oui 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 Merci. Merci. Merci.